Les marabouts Au fil des âges, le titre de marabout a souvent été usurpé à tort par des sorciers. Mais qui sont vraiment les marabouts ? Marabout vient d'Almourabitoun, autrement dit les Almoravides, ce qui signifie les gens du Riba. Les Riba sont des fortifications à mi-chemin entre des monastères islamiques et des camps militaires. La dynastie berbère des Almoravides a pris naissance dans l'île de Tidra, en actuelle Mauritanie, puis s'est étendue jusqu'aux portes de Béjaya, où elle a été stoppée par la dynastie locale, les Hamadides. Les Almoravides avaient comme capitale Marrakech. C'est peut-être la dynastie berbère qui a le plus répandu l'islam à travers le Maghreb. Entre le XIIe et le XVe siècle, le dogme soufi battait son plein et les confréries, appelées Tariqa Soufiya, envoyaient des missionnaires à travers le Maghreb et l'Afrique subsaharienne pour enseigner l'islam. De nombreuses vagues migratoires venant de l'Oued-Dre'a et Saqia-l-Hamara, mais aussi d'Andalousie, se sont installées un peu partout en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des fractions de villages, et même des villages entiers, composés de marabouts. Ils sont considérés par tous comme la noblesse religieuse, sachant lire et écrire. Partout où ils s'installèrent, on leur construisait des Zawiyah, des sortes d'établissements religieux et scolaires, autour duquel les confréries soufis se structurent. Ils enseignent locaux les sciences islamiques, la lecture et l'écriture de l'arabe littéraire. Les premiers marabouts se disaient Shorfa, descendant du prophète Mohamed, alayhi salatou salam. Cette origine noble leur conférait un rang religieux plus élevé que celui d'un calife. Tout en haut de l'échelle se trouvaient les shir, puis les califes, puis les muqaddam. Dans les anciennes croyances soufis, par leur niveau de piété, on dit qu'ils pouvaient intercéder pour celui qui le demande, auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils sont rattachés à une silsila, une chaîne de transmission de la maîtrise spirituelle appelée Hakm, qui suit une voie ésotérique de l'islam selon les sophies. C'est en réalité un maître spirituel qui mène une vie de dévotion, recluse et ascétique. Souvent la population locale lui attribue toutes sortes de miracles qui ont donné lieu à de nombreuses croyances populaires. Le saint est généralement enterré dans un mausolée, appelé Rkuba, en raison de son dôme. Les marabouts avaient un rôle très important dans chaque tribu. C'est eux qui proclamaient la guerre sainte, qui réglaient les conflits internes et les conflits entre tribus. Ils étaient aussi les dépositaires de l'Anaïa, la sauvegarde protectrice du voyageur, parmi les populations en hostilité permanente. Leur influence était telle que les locaux leur apportaient chaque jour des provisions, du bétail, des offrandes en tout genre, tout cela pour solliciter leur intervention auprès du Tout-Puissant. Selon les croyances maraboutiques, ils ne pouvaient se marier qu'entre eux. Dans le cas contraire, leur famille serait maudite sur sept générations. Au départ, le statut de marabout ne pouvait être attribué qu'avec la présence de quatre témoins Chorfa, qui attestent de sa filiation. Ces pratiques ont cessé vers le XVIe siècle. A cette époque, l'obtention de ce statut se fit sur la base de la piété. Les hommes les plus pieux et les plus savants pouvaient être aspirés à ce titre honorifique. On retrouva dès lors plus de marabouts locaux que de Chorfa. Pour exemple, la ville de Béjaya, autrefois appelée la petite Mecque, tant elle brillait par sa piété, était appelée la ville aux mille mausolées, tant il y avait de saints patrons. Beaucoup de grands combattants sont issus d'une lignée maraboutique. Ahmedoulkadi, Lalla Khadija, Lalla Fatman Soumer, Hosseinayth Ahmed, Cheikh Mokarani, Cheikh Ahadad, Cheikh Mohamed El-Hossein, et bien d'autres. Aujourd'hui, les marabouts ne sont plus une ethnie, mais sont diluées dans la masse. Sont-ils arabes ou berbères ? Malgré le titre de Chorfa, dont on ne peut déterminer la véracité, tant on a usé de cette fausse filiation par le passé pour s'attribuer des postes importants, l'histoire des almoravides, ainsi que les différentes études génétiques, confirment qu'il s'agit bien de berbères arabisés par la langue. Chorfa veut simplement dire qu'ils ont un ancêtre commun, Fatima, la fille du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. La filiation paternelle n'est donc jamais rentrée en compte pour attribuer ce statut. Et la dynastie almoravide a toujours été connue pour être une dynastie berbère. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu.